Pour comprendre les responsabilités internationales de la Suisse, il nous faut nous intéresser à trois événements mondiaux au sujet du réchauffement climatique, c'est-à-dire le Sommet de la Terre à Rio en 1992, le Protocole de Kyoto en 1997 et la Conférence de Paris en 2015. Le Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992 Les Sommets de la Terre sont des grandes conférences tenues tous les dix ans par les chefs de gouvernement du monde entier afin d'y décider les grandes orientations à mettre en place pour gérer les problèmes environnementaux et de pauvreté, affirmer la nécessité du respect des contraintes écologiques et assurer un développement. Cette conférence a mis en place la création des conventions sur les changements climatiques, la biodiversité, la lutte contre la désertification et le programme Action d'Enterro. Les trois axes essentiels sont la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, la production de biens et de services durables et la protection de l'environnement. Le Protocole de Kyoto en 1997 L'objectif principal de ce protocole est de réduire les gaz à effet de serre entre 2008 et 2012. Les pays qui se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre sont la Russie et l'Allemagne avec 17% et la France, l'Italie, le Canada et la Suisse avec plus d'environ 6%. La conférence de Paris en 2015 Chaque année, plusieurs millions de personnes sont touchées par des catastrophes liées au changement climatique, très largement attribuées à l'activité humaine, notamment aux émissions de gaz à effet de serre. La conférence aura lieu en décembre 2015. L'enjeu est important. Les pays risquent de signer un accord historique, global et contraignant pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et limiter la hausse des températures. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que cette vidéo vous aura sensibilisés. Merci. 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 Merci.